Musique 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 Mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sous un soleil de plomb. Il fait 44 degrés. Du moins c'est ce qu'il y avait dans la voiture au démarrage. Elle était bouillante. La voici, la DS4. Pour ceux qui ne le savent pas, je deviens ambassadeur DS. Attention, prestige. Je remercie le groupe Minicon et toute son équipe. Parce que c'est vraiment incroyable. C'est un privilège pour moi. Et voici la voiture qui est mise à ma disposition. Ça y est, elle est floquée. Attention, ça ne rigole plus. Avec le QR code qui renvoie vers mon compte Instagram. N'hésitez pas à le partager si vous voyez la voiture. Je vous repartagerai la photo sur Instagram. Alors, la voiture chauffe, l'iPhone bouillonne. Et moi je fonds sous ce soleil de plomb. C'est l'été. Et je vais vous faire un petit tour de la voiture. Parce qu'elle est dans une configuration absolument sublime. Full black. Quand je l'ai vue, j'ai eu l'effet waouh. Vraiment parce que je ne l'avais jamais vue dans cette config. Et je trouve ça très très beau. Très élégant. Et sportif. Elle est agressive. Si Batman avait une DS, ce serait celle-ci. Et puis j'aurai l'occasion de vous reparler de cette voiture. On fera une série de vidéos. Je ferai également un, voire plusieurs Café Garage avec des invités. Absolument incroyable. On est sur la version hybride. E-Tents. 225 chevaux. Donc, elle bénéficie du moteur essence PureTech 180 chevaux. 4 cylindres. Regardez comme c'est beau. Les phares. Le travail des phares. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Elle se fait remarquer. Et surtout, elle est très propre. Donc, pourvu que ça dure. Mais ça ne va pas durer. Malheureusement. L'intérieur en Alcantara. Avec ses sièges qui sont magnifiques. Badger Performance Line. Le confort, vous vous en doutez. Il est royal. On est dans un cocon. C'est une ambiance. Et on va passer à l'instant Bernard Pivot. Je passe à l'intérieur. Alors les amis, on passe à l'instant Bernard Pivot. J'ai mon petit papier. J'ai révisé. Voilà. Prenez vos stylos et écrivez. On va partir sur des définitions. J'ai voulu commencer comme ça. Alors déjà, la définition du mot ambassadeur. Puisque je deviens ambassadeur, c'est un honneur. Alors, un ambassadeur, qu'est-ce que c'est ? C'est un représentant permanent d'un État, auprès d'un État étranger, le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. Bon, ça ne me correspond pas. À la rigueur, je peux représenter les tucs au pays du Curly. Mais c'est tout. Je ne peux pas faire plus. Une autre définition, c'est une personne chargée d'une mission. Là, ça me correspond. Je suis chargé d'une mission. La mission de vous faire découvrir la marque et de vous faire apprécier la marque. D'autant plus. Ça me ferait vraiment plaisir. Et en tout cas, c'est mon but. On aime ou on n'aime pas. Mais dans tous les cas, rien ne vaut le fait d'essayer. Donc, c'est un petit peu mon but. Puisque vous savez que je défends la marque depuis pas mal d'années. Maintenant, deux mois sur Insta et sur YouTube. Et j'ai toujours apprécié les modèles. Et c'est d'autant plus mon but. Et j'ai cette DS4 à ma disposition. Donc, on va en parler. Et vous allez l'essayer. Alors ensuite, j'ai voulu choisir des mots qui, pour moi, définissent la marque. Et définissent ce modèle. Notamment, le mot élégance. Donc, qu'est-ce que l'élégance ? C'est la qualité de ce qui est d'une beauté sobre et de bon goût. C'est une harmonie. Une autre définition du mot élégance, c'est la qualité de ce qui est exprimé avec justesse et agrément, avec une netteté sobre, sans lourdeur. Alors là, comme dirait notre ami Fabrice Loukini, ou Loukini, ou Loukini, ça dépend comment on prononce. Qu'est-ce qu'il dirait ? Il dirait, il n'y a plus rien à dire. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Il n'y a plus rien à dire. Tout est dit. Pour la DS4, tout est dit. Et pour la marque DS. Un autre mot qui correspond à la marque et à ce modèle, c'est le confort. Alors, qu'est-ce que le confort ? C'est l'ensemble des commodités, des agréments qui produisent le bien-être matériel. C'est le bien-être qui en résulte. C'est une aisance. Une autre définition, c'est la tranquillité psychologique, intellectuelle, morale, obtenue par le rejet de toute préoccupation. Alors, vous me direz, ça ne correspond pas trop. Mais en fait, si, parce que c'est ce qui découle de l'expérience à bord de cette voiture. Et on en vient à la définition du mot expérience. Alors, la définition philosophique, c'est la connaissance acquise, soit par l'essence, soit par l'intelligence, soit par les deux. Et s'opposant à la connaissance innée impliquée par la nature de l'esprit. En fait, la tranquillité, le confort, l'élégance découlent de cette expérience. Et c'est un ressenti. C'est vraiment un ressenti à bord de ce cocon. Et dans cette version Performance Line, avec l'Alcantara et tous ces petits signes sportifs, notamment au niveau du volant et des couleurs propres à la branche Performance Line, ça rajoute quelque chose à l'expérience. Et c'est ce que je veux vous faire vivre avec cette DS4, notamment avec les cafés-garages que je veux organiser autour de cette voiture. Elle est toute neuve, elle n'a que 1500 km avec, c'est ce que j'ai roulé. Donc je vais pouvoir vous faire un retour d'expérience. Voilà, il vous reste 5 secondes. Posez vos stylos, rendez-moi vos copies, c'est terminé. Voilà, hommage à Bernard Pivot. J'avais envie de commencer comme ça. Je pense que si ça vous plaît, je commencerai comme ça, à chaque voiture, avec 2-3 mots qui définissent pour moi les voitures essayées. Pour cette voiture, et ça vaut également pour les autres modèles de la marque, le confort, l'élégance, il en découle une expérience, parce que c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qui nous marque. Et je pèse mes mots. Il y a déjà des vidéos disponibles sur la chaîne. Vous pouvez aller découvrir le modèle DS4 dans des configurations différentes. Je ne l'avais pas eu dans cette configuration. Elle est neuve comme ça à ce point. Parce que je l'ai récupéré, elle avait 5 km. Donc c'est vraiment énorme. On est sur une longueur de 4,40 m, 1,87 m en largeur. Le coffre, on est sur 390 litres dans cette version hybride rechargeable. Et je vais vous montrer ça de suite, puisqu'il est électrique. Alors vous avez les logos noirs d'origine, ça c'est bien. Elle est agressive dans son style. Voilà, c'est un petit peu le bordel. Oui, j'ai de l'eau qui est bouillante. Le chargeur. Une casquette. Et voilà, le coffre en dessous. Vous avez un emplacement pour ranger le câble. J'ai mis un extincteur au cas où, si la batterie prend feu. Non, je plaisante. Hein ? On va éviter. Ça serait con. Ça ferait des vues, mais ça serait con. Le logo DS qui n'est pas noir, qui est chromé sur le côté. Mais sinon, la voiture est totalement noire, à part les poignées. Bon, ça relève un petit peu. Un petit peu de chrome, ça ne fait pas de mal. Mais il n'y en a pas trop. Et le logo à l'avant, qui est noir également. Et ça, ça rajoute tout de suite quelque chose au style. Les pompiers, hommage à nos pompiers, s'ils veulent bien faire la mise au point. Le logo Performance Line qui relève cet environnement sombre. Avec les jantes noires et le cabochon au milieu que vous pouvez changer. Vous pouvez choisir la couleur. Alors, on est sur des Michelin E-Primacy. Et on est sur du 205, 55, 19 pouces tout de même. Mais ça reste très confortable, ça absorbe très bien. Le confort est excellent. Vous avez des fausses sorties chromées. Alors, les reflets, beaucoup de reflets sur ce noir profond, pailleté, qui est sublime. Cette calandre nid d'abeille, effet losange, effet diamanté. Et vous avez la moustache sur le côté, qui est la signature lumineuse propre à DS, avec ses trois feux Matrix, qui éclairent parfaitement bien, vraiment. Je vous montrerai ça de nuit. Je ne sais pas s'il fait la mise au point, il ne fait pas la mise au point. Voilà, DS Matrix LED Vision. Elle est proche de la perfection au niveau du style. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Je suis absolument fan et ça me donne envie de la garder. On verra la suite. Elle a les vitres surteintées à l'arrière. On ne voit rien. Je trouve qu'au niveau du style, elle est parfaite. Il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à rajouter. C'est une élégance naturelle et une agressivité naturelle. Vous avez les poignées affleurantes. Et voilà ce que ça donne à l'arrière, avec ses sièges cuir Alcantara. Vous avez la coudoire. On en reparlera, on fera des essais de cette voiture avec des invités. Les sièges sont vraiment beaux. Il y a les aérateurs à l'arrière. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez pas mal de configs chez DS. Là, on est sur la config qui se veut sportive, entre guillemets, au niveau du style. Mais on a quand même 225 chevaux en puissance cumulée et un 0 à 100 en moins de 8 secondes. Donc, elle a la santé. Ça marche vraiment bien. Dans une bulle de confort. Le volant est super agréable, en cuir perforé. Voilà le petit compteur minimaliste. Et caméra de recul à l'avant, à l'arrière. Caméra 360 avec une qualité exceptionnelle. Caméra 360, je me surprends à m'en servir de plus en plus. Parce que je commence à lui faire confiance. C'est vraiment pratique. Et on va rouler un petit peu avec la voiture. De toute façon, comme je vous dis, il y aura d'autres vidéos pour parler de cette voiture. Là, j'ai mis le mode sport pour que le moteur thermique s'active. Là, il me reste que 10% d'autonomie en électrique. Alors, elle se recharge en roulant. Ça aussi, je vous en parlerai à l'occasion. Parce que c'est vraiment pratique. Moi qui n'ai pas de recharge à disposition. Ça ne m'empêche pas de la recharger. Mais, ça permet de profiter quand même du système hybride. Puisqu'elle se recharge quand même vraiment bien. Alors, elle est très apaisante à conduire. Elle est reposante, relaxante. Appelez ça comme vous voulez. Mais, c'est un médicament, cette voiture. Comme toutes les DS. C'est un style qui se démarque par rapport à la concurrence. Donc, c'est inédit. C'est unique. Et elle est proche de la perfection. Au niveau de la conduite. Couler, c'est très bien. Elle est tout de même assez dynamique. Ce n'est pas une sportive. Mais, le confort est royal. Comme à l'habitude. Vraiment. Une fois que vous y goûtez, c'est difficile de s'en passer. Vraiment. C'est pour vous habituer rapidement à cet environnement. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta pour la suite des aventures en DS. Pour participer, pourquoi pas, à des cafés-garages. Et, surtout, il y aura une grosse surprise à venir avec DS. Donc, restez connectés pour la suite, les amis. Bonne soirée, bon appétit, bonne nuit, ou bonne journée, ou bon apéritif à vous. Selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Et encore, pour l'apéritif, il n'y a pas d'heure. C'est l'été. Allez, bonne bourre.